Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vais vous parler des algues raisers de chez Two Little Fishes. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, c'est ce qui va vous permettre d'être au courant des prochaines vidéos et de ne rien rater à ce qui va se passer dans les prochains temps. Donc j'ai acheté ces deux Scrapers et je voulais vous en parler un petit peu parce qu'ils sont un peu particuliers. Comme beaucoup j'avais les scènes en plastique jusqu'à présent, mais là on a quelque chose en acier inoxydable. Donc c'est très rigide et donc même à distance, je vais pouvoir mettre une certaine force sans avoir peur de le casser. Donc ça c'est vraiment bien. Là, ça me permet d'aller jusqu'à une belle profondeur sans avoir à mettre la main dans l'eau. Même si forcément, si je veux aller totalement au fond, il faudra que je mette un peu la main dans l'eau. Ça c'est le cas avec tous les Scrapers. Ce que j'aime bien dans ce lala, c'est qu'on peut passer d'une lame plastique, qui va être très pratique pour toutes les personnes qui ont des bacs acryliques, ce genre de choses, à une lame métal et il y a deux lames dessus. Il y a la grosse pour la coralline et la petite pour les petites algues. Voilà pour la présentation. Maintenant, il va falloir voir ce que ça vaut. Cette vitre-là, elle est dégueulasse. Je vais me mettre devant, voilà, histoire que vous voyez un petit peu à quel point je peux laisser ma vitre devenir vraiment sale. Donc là, la version métal qui va être, qui va pouvoir faire les premiers centimètres. Donc là, jusque là, rien de particulier. Par contre, pour mon niveau de sel, je l'enlève très, très facilement. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai une démarcation à force des années qui se fait au niveau du sel. Enfin, quand je dis des années, des mois plus que des années, mais voilà. Voilà. Ensuite, si je descends sur de l'algue, eh bien, elle s'enlève vraiment facilement. Donc là, on est bon. Je suis sur la version métal qui est faite pour la coralline. Donc l'algue de base, elle part, c'est normal. On va maintenant passer à la version plastique. Donc la version plastique, pour le niveau, je l'ai testé ailleurs. Alors, quand il y a un petit peu de sel, c'est bien. Mais j'avoue que quand on a vraiment une grosse marque de sel, il vaut mieux passer en version métal. Ensuite, pour retirer les algues, voilà, j'ai facilement mes algues qui sont retirées. Ce n'est pas évident à filmer sans mettre le bras devant. Et surtout que je me suis mis une contrainte, c'est que j'ai laissé mon filet au-dessus. Mais on voit bien que c'est bien propre. Après, est-ce que c'est le truc que je vais utiliser tous les jours ? Non. Parce que, forcément, il faut quand même mettre les mains dans l'eau. Et je vais quand même utiliser mes trucs. Mais là, on ne le voit pas à la caméra. Je vais déplacer la caméra. Et puis, on va faire une algue qui tient un peu plus fort. J'ai ici une algue qui tient un peu plus fort. Donc, je passe avec ma lame métal. Et sans aucun souci, j'arrive à l'enlever. Alors que je n'y arrivais pas avec la lame en plastique. Et qu'avec l'aimant, j'avais du mal aussi. Donc, avec ma lame métal, je vais pouvoir enlever des algues qui sont un petit peu plus incrustées. Tout en mettant une grosse pression. Grâce aux manches en métal, j'arrive à mettre une grosse, grosse pression. Et donc, à enlever des choses sans aucun souci. Voilà. C'est tout pour la démon. Alors après, vous allez me dire, oui, bon, c'est des scrappers comme on les a déjà vus en eau douce. Voilà. J'avoue, j'ai craqué parce que la qualité du métal est vraiment incroyable. Ce qui est très difficile à faire, à démontrer en vidéo. Mais la qualité du métal est vraiment super. Le petit dessin là qui fait penser en fait au logo de toutes les fichies. Mais le reste, on dirait un peu, ça fait un peu effet Damas. Damas, j'aime bien. C'est geek tout ce qu'on veut. Mais j'aime bien l'effet Damas sur le métal. Donc, ça, j'apprécie beaucoup. Après, je les ai achetés sur le stand de Too Little Fichies avec Julian Sprung. Donc, c'est, j'avoue, le fanboy en moi qui a parlé et qui avait envie de les avoir. Mais si vous aussi, vous êtes fanboy, n'hésitez pas. C'est un super investissement. J'espère que ça vous a plu, que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part. Donc, je vous propose de vous abonner, d'activer la cloche, tout ça. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz